Bonjour c'est CryptoLay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de NIR, la crypto-monnaie de la blockchain NIR Protocol. Alors comme d'habitude, ce qu'on va faire c'est on va disséquer cette analyse update en deux parties. Une partie fondamentale où on va expliquer ce qu'est NIR Protocol et l'actualité de NIR Protocol. Et une partie technique où on va revenir sur les cours pour déterminer les targets court terme, moyen terme, long terme. Et savoir un petit peu où on se trouve au niveau de la technique pure du pricing sur NIR. On commence tout de suite avec le NIR Protocol, mais avant, petit rappel, si tu veux soutenir la chaîne, like, partage la vidéo, ça aide au référencement. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, on est parti avec NIR. NIR Protocol est une blockchain un petit peu particulière, étant donné que c'est un mix entre une L0 et, enfin une Layer 0 et une L1. Et qui a pour vocation de fournir un écosystème propice à la création, comme ils se définissent comme étant la fondation à la création, autour de trois vecteurs qui sont les NFT, les DAO et la DeFi. La DeFi étant la finance décentralisée, les DAO étant les organismes décentralisés. Et les NFT bien sûr, on les connaît tous. Mais donc qui sont les vecteurs de création, ils veulent justement fournir l'écosystème, en tout cas les outils nécessaires pour pouvoir donner les éléments pour que justement les créateurs puissent interagir sur le Web3. Et à travers justement les différents outils qu'NIR Protocol vont mettre en place. Notamment ils ont développé leur solution de scaling qui est plutôt intéressante et qui est justement quelque chose qui est progressiste et qui a tendance à s'adapter très rapidement à la demande pour justement garder des performances de rapidité avec des frais très cohérents. Et à côté on a tout un schéma de gestion de multi-chain avec notamment Aurora et Octopus, on va en discuter, qui sont deux blockchains qui gravitent dans NIR Protocol et qui fournissent énormément de valeur au protocole en lui-même. Donc on a notamment la multi-chain dans laquelle on a déjà Ethereum, Polkadot, Cosmos et bien d'autres qui vont arriver et qui sont en train d'être développés actuellement. Et développés actuellement on a notamment pour ça Octopus, Octopus qui est là pour construire la notion d'interopérabilité entre les différentes blockchains et NIR Protocol. D'accord ? Si on parle de la force de NIR Protocol, on est obligé de parler d'Octopus, on est obligé de parler de ce que Octopus prépare. Et je peux vous dire que la roadmap de Octopus est très conséquente et que justement ils ont pour vocation de pouvoir intégrer NIR Protocol dans l'ensemble des autres assets. et donc d'intégrer NIR Protocol dans l'ensemble de l'écosystème interopérabilité des blockchains actuellement. Et c'est aussi une des forces de NIR Protocol, c'est que nativement on se retrouve avec une blockchain qui a cette vocation là et qui travaille d'arrache-pied pour ça. A côté nous avons Aurora, qui offre la possibilité d'avoir un EVM et en même temps on s'occupe du bridge vers Ethereum, ce qui est logique. Alors un EVM ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut lancer et déployer des applications qui sont faites en Solidity, langage d'Ethereum, sur Aurora et donc sur NIR Protocol. Ça sous-entend que très facilement on peut déployer des applications sur NIR. A côté on voit que justement Aurora nous avons des performances qui sont plus qu'intéressantes avec une seconde de finalité, enfin deux secondes de finalité, une seconde de block time classique et des transactions à 1 à 2 centimes de dollars, donc quelque chose qui est très intéressant et qui est en fait une surcouche globalement à NIR Protocol. NIR Protocol étant la couche en dessous, cette notion de layer 0 qui est plutôt un mix, mais en tout cas qui s'appuie sur la technologie de NIR Protocol pour pouvoir proposer ces services là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur Polkadot, qu'on retrouve chez des blockchains d'infrastructures, où on a justement ces schématiques là de développement. Ensuite NIR Protocol, il y a deux choses à savoir importantes, c'est qu'un, il reste beaucoup d'incentives au niveau de NIR Protocol, qui est en attente, qui est une des raisons pour lesquelles ils ont notamment drop leur stablecoin, c'est qu'ils attendent que le marché va mieux pour pouvoir attirer de nouveaux développeurs. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont en cours de refonte sur la notion de stacking, donc on n'oublie pas que NIR Protocol c'est un proof of stake, donc on dépose des jetons dans les validateurs, ou on crée nous-mêmes un validateur pour pouvoir justement aider la sécurité du réseau, et cette notion de stacking est en train d'évoluer, on n'a pas encore les nouvelles schématiques, mais on sait que ça va évoluer fortement, et ça risque d'être très intéressant de faire du stacking sur NIR Protocol, en tout cas c'est ce qu'on escompte et ce que beaucoup de personnes espèrent. On va s'arrêter là sur les nouvelles et sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant tout, je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échanges et d'informations sur la crypto, la blockchain, le trading et l'investissement, et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, continuer à se former tout en soutenant la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium. Un premium dans lequel vous y retrouvez plus de 100 vidéos et 300 pages de contenu et de formation structurés autour d'un parcours pédagogique, mais pas que ça, vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses qu'on effectue sur les différents altcoins, des lives hebdomadaires, des briefs que je fais quotidiennement sur le marché, plein d'autres informations pour pouvoir progresser rapidement, et je vous mets un petit lien en haut à droite pour les curieux, et on attaque la partie technique de NIR Protocol, qui est plutôt propre sur une partie technique pure, dans laquelle nous avons une schématique héliotiste terminée en janvier 2022, donc nous avons eu bien la première vague structurelle, avec le retracement, retracement qui a été profond, accélération très forte de la vague 3, petit retracement 4, dernière 5, donc dernière vague de retail, des retardataires, donc toujours assez faibles généralement, et ensuite on a un retracement classique A, B, C, donc vraiment classique dans de l'éliotisme pur, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'actuellement nous nous trouvons au niveau du cours, dans une zone qui est en bas de ma spot zone, donc dans une spot zone d'achat, donc quelque chose qui est intéressant pour DCA, afin de s'exposer, et uniquement si on le décide et qu'on est intéressé par cet actif là, on est dans une zone très intéressante, on a cassé 786, on est dans la fin de retracement, donc on est vraiment dans quelque chose de très intéressant. Au niveau de ce retracement, ce qui est aussi fort, c'est que nous avons la mise en place d'une distribution, en BC, AR, ST, SO, donc là nous sommes dans le sign of weakness, quelque chose de classique, dans une distribution de week off, et ce que l'on attend c'est un uptrust, un UT, donc un nouvel ATH pour la mise en place, et généralement les sign of weakness, ont tendance à se transformer en accumulation, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, au niveau de Nier Protocol, malgré les nouvelles, on rappelle que Nier Protocol est fortement lié à FTX, un peu à l'image de Solana, et donc forcément avec la crise de FTX, Nier Protocol a pris un coup sévère, et a du mal, dans tous les cas au niveau du cours lui-même, de se reprendre, mais néanmoins on voit qu'on a une stabilisation de celui-ci, et ce qui est plutôt positif pour la suite. Donc au niveau de l'accumulation week offienne, nous avons un SC, un AR, un ST, un STB structurel qui s'est fait avec la crise de FTX, et actuellement nous sommes dans ce STB, en cours d'accumulation, cours d'accumulation que l'on voit ici, avec un SC, AR, ST, donc c'est quelque chose qui est plutôt propre, effectuera, on va faire ça, même zoomer pour bien voir, vous allez bien voir, justement, on a bien la mise en place SC, AR, ST, et donc là on est en train de retester l'AR supérieur, on n'est pas allé retester le PSY, donc ce que l'on va attendre c'est potentiellement un plus bas, soit un retest, soit une cassure baissière, dans les 1,4$, pour recasser ce plus bas, pour ensuite aller chercher la liquidité, repartir, valider cette accumulation, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, il faut surtout ne pas être pressé par rapport à ça, parce que ça prend toujours beaucoup de temps, et dans tous les cas, ce que l'on va attendre, c'est une confirmation, à un moment donné, avec un break of structure fort, de l'avancée, tout simplement du cours, d'accord, pour repartir à la hausse, il doit break of structure, justement, le dernier AR qui a été fait, pour nous valider, ici le STB, cassure, donc là on repart sur une structure haussière, effective, avec derrière un retest, on fait un low, et ensuite on refait un break of structure, et on part sur une structure du coup haussière, d'abord, low, high, low qui est plus haut, hop, et on repart, high, high, et on est reparti, et c'est le principe, même d'un départ, c'est un petit peu ce que l'on attend, on peut commencer à rentrer en décès, si on veut, tout simplement s'exposer, commence à s'exposer, parce qu'on est dans une zone intéressante, mais on peut aussi très bien attendre, des signes de retournement, pour justement partir, et la fin de l'accumulation, avec le retest, pour commencer, tout dépend de comment vous gérez, votre notion d'exposition, et à quel point vous voulez être exposé à ce type d'actif, alors ce que l'on attend, notamment dans cette schématique long terme, c'est ici une schématique vague 1, vague 2, donc très grande vague 1, décomposée en fractalité de 5 vagues, retracement ABC, classique, qui correspond à la vague 2, et ensuite on attend la grande vague 3, grande vague 3, qui a pour objectif habituel, le 1,618, nombre d'or, classique, on aurait donc une target, pour le Nier Protocol, à 34, 35 dollars, pour un prochain bullrun, bien évidemment, prochain bullrun, dans lequel on doit avoir, un écosystème, on doit avoir, une politique de stacking, une politique d'incentive, forte, pour attirer des développeurs, pour pouvoir justement, accélérer, et permettre, une éclosion, sur le prochain bullrun, de Nier Protocol, sans ça, forcément, la valorisation du Nier, aura du mal, et c'est pour ça que, dans un premier temps, il est important d'avoir, un break of structure, qui permet d'être, une première target, la deuxième target, serait pour moi, cette zone ici, donc dans les 13 dollars, et ensuite, un retest du ST, donc sans faire un nouvel ATH, déjà, aller titiller les 20 dollars, on serait sur des belles targets, pour pouvoir, potentiellement, prendre une partie des profits, en attendant, le développement de l'écosystème, de Nier Protocol, à vous de décider, comment vous souhaitez vous exposer, à cette active, dis moi ce que vous en pensez, en commentaire. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.